Il n'y avait pas de suspense lors du renouvellement du bureau exécutif de la Ligue de Basketball de l'Estuaire. L'Assemblée Générale Élective, qui s'est tenue ce 22 octobre 2022, a débouché sur la reconduction, sans surprise, de Jessica Grasse-Bécalé au poste de président pour un bail de deux années supplémentaires. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers sa direction provinciale de la Jeunesse et des Sports, est heureuse de vous installer ce jour dans vos fauteuils, d'être présidente de la Ligue de Basketball de l'Estuaire, complètement réélu, et vous rendez-vous dans vos fonctions. Félicitations madame. Je suis confiante, voilà, pour la confiance que mes clubs m'ont accordée. Je pense que je n'ai pas hésité, parce qu'ils ont fait quasiment un appel à la candidature, et c'est avec le cœur encore que je me suis représentée, et que je compte mener à bien le plan d'action qui a été présenté ce jour. Très porté sur la digitalisation durant son précédent mandat, c'est qu'elle a reçu l'octus de ses pairs en tant gardé le cap. Mon prochain mandat, détermination, action. Troisième mot, passion. La team Smart repart ainsi pour un tour, avec une panoplie d'innovation. Comme le démontre mon plan d'action, nous comptons ouvrir trois catégories, notamment les U13, les U14 féminins, et la catégorie Omega, qui va emmener les équipes seniors à compétir sur un autre standard de jeu. Au grand bonheur des amoureux de la Balle Orange, dans la province de l'Est-Thuyère. On a du premier plan pour nous en...